Qu'est-ce que tu racontes comment ça t'es amoureuse de Chat Noir ? Je vois pas ce qui te surprend, Alia. Ce qui me surprend, c'est que jusqu'ici t'étais folle amoureuse d'Adrien. Adrien, oui, mais aimer Adrien c'était tout, sauf une bonne idée. Attends, mon amour pour Adrien a permis à Papy Ambre de me prendre 15 Miraculous. C'est pourquoi aimer Chat Noir, c'est LA bonne idée. Chat Noir est mignon, très séduisant même, super compétent, son humour est moins lourd qu'avant, et ça vraiment, ça le rend super cool. Et cerise sur le gâteau, il est amoureux de moi. Tu vois, c'est parfait. Euh, il est amoureux de Ladybug. Et on sait toutes les deux que ça veut dire la même chose. Mais lui ne le sait pas. Et tu peux rien lui dire. Tu te trouves un nouvel amoureux comme par hasard au moment où Adrien, lui, a l'air de vraiment s'intéresser à toi. Coïncidence ? Je ne crois pas. Tu serais pas plutôt en train de fuir tes sentiments ? Non, pas du tout, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais fuir. Je n'ai rien à fuir et de toute façon, c'est l'heure d'aller au collège. Euh, à 7h du matin ? Exactement. Si tu ne veux pas être en retard, 7h, c'est idéal. Ta-da ! Nouvelle amour, nouvelles habitudes. C'est bien la preuve que j'ai raison des méchanois. Elle est partie en pyjama. Marinette. 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 Marinette, Marinette, tu n'as que son nom à la bouche. Elle est du bug, hein ? Tu vas la jeter comme une vieille croûte de fromage délaissée sur le bord d'un plateau ? Non, Plague, elle est merveilleuse, mais elle n'est pas amoureuse de moi. Alors il est plus que temps que je la laisse tranquille pour qu'elle puisse choisir le fromage qui lui plaira le plus. Peut-être que Marinette non plus n'est pas amoureuse de toi. Pour le savoir, il suffit de lui demander. Cache-toi vite. C'est agréable de te voir de si bonne humeur ce matin, Adrien. Des bananes sur tes pancakes ? Oui, père. Enfin, c'est gentil. Papa. Adrien, vous allez être en retard. Oh ! Adrien ! Gabriel, si vous passiez plus de temps avec votre fils, vous sauriez qu'il préfère ses pancakes nature. Adrien, si tu ne voulais pas de bananes, tu pouvais me le dire. Non, non, ça ne me dérange pas. J'aime bien. J'étais perdue dans mes pensées. Voilà, il y a cette fille que je... Adrien, ne vous forcez pas à manger pour faire plaisir à votre père. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Nathalie, laissez Adrien ses pancakes et dites-moi plutôt comment vous voulez les vôtres. Les miens ? Oui, vos pancakes. Venez donc vous asseoir et prenons le petit déjeuner tous ensemble, n'est-ce pas, Adrien ? Bien sûr, comme une famille. Pour Adrien, je suis même prête à goûter vos pancakes, monsieur. Puisque nous sommes en famille, appelez-moi donc Gabriel. Il ne manquerait plus qu'on se tutoie. Adrien, il est temps de vous... Adrien, c'est l'heure d'aller... d'aller au collège. Exact. Il est temps d'y aller. Mince, mon sac. J'ai pas préparé mes affaires. Ne me refaites plus jamais ça. Je vous ai rejoints, vous et Émilie, comme chasseuses d'objets magiques. Je suis devenue votre garde du corps, votre bras droit, votre ami, et même plus encore. Maintenant, c'est terminé. Vous faisiez tout cela par amour pour Émilie, mais désormais, ce n'est plus que par folie. Et si je suis encore ici, c'est uniquement pour protéger Adrien de vous. Mais si je fais tout ça, c'est pour le bonheur d'Adrien. La seule chose dont votre fils a besoin pour être heureux, c'est de son père. Vous ne ferez jamais revenir Émilie et il est temps de l'accepter, comme elle-même l'avait fait. Non. Ne vous voilez pas la face, vous avez vu les enregistrements qu'elle a laissés. Émilie a toujours mérité mieux que ce qu'elle imaginait pour elle. C'est pour ça que je vous ai fait détruire ces enregistrements. Mais il est trop tard désormais. Je ne peux plus abandonner. Non !